Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa mufiid en mathématiques de la troisième année collégiale donc aujourd'hui on va commencer la page 149 sur les vecteurs en commençant par l'exercice 12 soit c'est un cercle de centre haut de rayon 4 cm e un point de c et donc on va faire un cercle on va faire un cercle donc on a bien sûr deux centres haut de rayon on a quatre centimètres tout le monde a un point de c donc on va faire un point de c quelconque à l'aida construire l'image de c par la translation oe et donc le vecteur de translation bien sûr oua oe on va avoir le vecteur de translation et donc on va faire un cercle donc on va faire un cercle on va faire un cercle on va faire un cercle et donc on va faire un cercle au prime on va faire un cercle on va faire un cercle et on va faire un cercle l'e on va faire un cercle C'est un peu plus le vecteur OE. Donc on va faire la direction. Et ensuite, on va prendre la distance OE. C'est la distance que nous appelons le point M. Et on va prendre le point M. Donc on va prendre le cercle de l'image. C'est le cercle de l'image. C'est ce qu'on va faire. Donc on va essayer de résumer. Donc on va continuer la direction. Quand on a la liste, on va jusqu'à chacun. Donc on va essayer de résumer. Nous devons essayer de résumer la direction. C'est tout. Ça va apparaître. C'est bon, c'est tout. Donc on va commencer par le centre nous. Et là, c'est un point. Et c'est ce point, bien sûr. Et c'est le cercle. Le cercle sera évidemment à la même façon. C'est un tiers des premiers à la liste qu'elle de l'association. C'est quand même à la liste. c'est l'EFGH en parallèle. Nous allons essayer de faire un parallèle. Nous allons faire un parallèle. Nous allons faire un parallèle. Nous allons construire le point M par l'image de F par le vecteur de translation Tout d'abord, nous allons ajouter le point de translation donc le vecteur de translation Le vecteur de translation c'est l'EFGH Si nous avons besoin de l'image de F, nous allons marcher en parallèle. bien sûr, c'est l'EFGH Nous allons voir la distance de l'EFGH Nous allons voir la distance de l'EFGH donc nous allons faire un parallèle. Nous allons faire un parallèle. Nous allons faire un parallèle. par le vecteur de translation c'est l'EFGH Nous allons faire un parallèle. FH donc FH soit le vecteur de translation nous allons faire un parallèle Nous allons faire un parallèle. Voilà un parallèle. Donc nous allons voir un parallèle. C'est donc un parallèle. donc je vais faire un parallèle. C'est l'euté. On va choisir un parallèle. Parallelogramme, on va essayer d'essayer la distance. Donc, on va utiliser la distance. Donc, on va voir le point N. Donc, la question suivante. Montrez que les points M, N, M, N, G, H sont ta linee. Donc, c'est très simple. C'est très simple, bien sûr. Pourquoi ? C'est parce que les points N, M, N, G, H sont ta linee. Donc, c'est à dire que les points N, M, N, G, H sont ta linee. Combien mon éx~! Donc, on va commencer par Am, N, H band. So on va simplement parler en G, M, qu'on est ta linee. Mais on va commencer par la démonstration avec l'isâtre Donc j'ai un goulon qui s'appelle JM qui est EF Donc j'ai un goulon, un goulon, on a M, je n'ai pas besoin de mettre le M M est l'image Et l'image de quoi ? De F par le vecteur de translation EJ Translation EJ Je ne sais pas ce qui signifie que EFMG est un parallélogramme Donc EFMG est un parallélogramme Alors taudière entre l'ézahождante et pareil Parallélogramme et pareil Parallélogramme l'ézah on peut voir la réaction de la réaction de la réaction. Comment est-ce que nous allons attendre ? Ce qui nous a dit, c'est que nous allons faire parallelogramme qui est le plus de la réaction. C'est-à-dire que ce qui nous a fait, c'est-à-dire que ce qui nous a fait. Donc, nous allons dire que J m, comment est-ce que nous faisons ? C'est-à-dire que c'est E F et aussi que c'est H G Nous allons nous le faire plus de la réaction. Nous allons mettre un premier sur la demonstration. Nous allons le faire plus d'un autrežeur. Nous allons mettre un autre de la réaction, ce qui nous aITT. Nous allons mettre au plus d'un balonogramme dans la traduction. Nous allons expliquer. On a, par contre le motaire, On a an C'est-à-dire quoi ? L'image d'E par le vecteur de translation de translation et le marrant FH il est un parallélogramme EFHN est un parallélogramme donc EFHN est un parallélogramme alors, comme ce qui est parallélogramme comment va-t-il s'il y a un parallélogramme on va-t-il s'il y a un parallélogramme 3 de vecteur de translation comment est-il y a un parallélogramme on va-t-il s'il 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 y a un parallélogramme Donc 2, 1, et 2, je vais enlever que jm, le vecteur, je vais enlever Hg, qui enlever Hg. En fait, on a 3, c'est la plus, c'est la plus, c'est la plus. Pourquoi ? Parce que les vecteurs ne sont pas de majeur. Donc, cette plus, c'est la plus, c'est la plus. On a appelé A, B, C. C'est la plus. C'est la plus. C'est la plus. La plus, c'est la plus. En fait, les vecteurs, c'est la plus, c'est la plus. Et pourquoi ils ne peuvent pas être éliminés ? Pourquoi ? Le vector a un autre de la direction. C'est une sorte de déjeuner. C'est une différence entre le vector et le sigmo. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire ? C'est une sorte de déjeuner. Si vous voulez que vous n'aurez à vous dire ici, donc, les trois vectors, les trois vectors, les trois vectors ont la même direction. Pourquoi ? Nous savons que les vectors ont la même direction. Les trois vectors ont la même direction. Donc, c'est très important. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les points les trois vectors ont la question. Donc, il y a G, M, H, et N sont alignés. Donc, voilà. Nous allons faire l'exercice. Nous allons faire l'exercice. Nous allons faire l'exercice. Donc, il y a E, F, G, qui est un triangle. Donc, nous allons faire un petit triangle. Donc, E, F, G, M, le milieu de E, F. Donc, on a le point M, le milieu de E, F. N, un point de M, G. N, un point de M, G. Donc, nous allons faire une image de M, G. Tout d'abord. Nous allons faire un point M. Construire les points A, B, A et B, l'image de N et G par le vecteur de translation E, M. Le vecteur de translation E, M, donc le vecteur de A, l'image de N. A, l'image de N. Donc on va essayer de résumer A, l'image de N. Donc là, c'est le vecteur. Donc on va essayer de faire la même distance. Donc on va arriver à l'image de A. Voilà. Puis on va mettre B, l'image de G. B, l'image de G par le vecteur. Donc on va arriver à l'image de B. Nous allons essayer d'écrier A, l'image de G par le SEE L, la l'image de G par le vecteur du V. C'est le vecteur de D. D. Donc on va arriver à l'image de B. donc c'est à montrer que les points F donc F A et B sont alignés la même chose alors qu'on a à montrer que les points sont alignés la même chose qui doit être un point F A qui est le point F A et qu'on aности à travailler, on fait la même chose donc c'est une mesure qu'on peut faire que les deux vectors sont alignés alors que nous avons à montrer F A qui est un point F A donc c'est les points sont alignés donc ce qu'on peut faire ? On peut dire que c'est parallelogram. On peut dire que c'est parallelogram. On peut dire que c'est parallelogram. On peut voir. On s'attache que c'est parallelogram. On a considéré F du M avec le vecteur de transition. On a 3 de les lignées. On a, on a, on a, on a, on a, l'image de M, f, et l'image de M par le vecteur de translation. A, A, M. Le vecteur de translation qui est là. C'est le vecteur de translation qui est là. C'est le vecteur de M. C'est le vecteur de l'image de M. Nous avons l'image de M. A est l'image de M par le vecteur de translation. Et nous avons B, l'image de G. B, l'image de G par le vecteur de translation. C'est le vecteur de translation. Ce sont les trois points qui sont les images. Ce sont les images. Ces images sont alignées. M, N, G sont alignées. Donc, nous allons dire un mot. Puisque M, N, G, M, N, G, sont alignées. L'aligné. 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 Et la traduction. Comment ça se passe ? La traduction. C'est la traduction. Translation. Concert. L'aligné. L'aligné. Dans le cas de l'aligné. Il s'appelait à l'aligné. Alors, si l'aligné est s'appelait à l'aligné. Dans le cas de l'aligné. C'est la traduction. L'aligné. Les images. F. A. B. sont alignés. Voilà. C'est un bel exercice. On arrête à ce stade là. La prochaine fois. Les autres exercices.